Trop contente ! Coucou ! Je suis gênée, voilà, je suis gênée, ça fait beaucoup trop longtemps et je suis trop contente parce que si je peux filmer une vidéo et que je suis sûre que je vais la monter et la poster, c'est que je suis libre ! On a un petit chat qui fait dodo, un autre petit chat en face, très mignon, je vais vous le montrer, qui dort comme un bébé. Donc ça y est, j'ai passé mon concours il y a deux semaines, je me sens trop bien, hyper libérée, je ne sais pas ce que ça a donné, je n'ai pas l'impression que c'était incroyable, mais je suis fière de moi parce que je n'ai rien lâché et que je sais que quoi qu'il arrive, le résultat sera le résultat de Rachel qui a vraiment, vraiment fait au mieux et clairement je ne pouvais pas faire mieux que ce soit psychologiquement, intellectuellement, physiquement donc rien que pour ça, peu importe le résultat, je serais très fière. C'est un soulagement, je vous avoue que j'ai l'impression que mon cerveau, il a oublié cette partie comme si c'était un traumatisme ou je ne sais pas, et en fait juste après le concours je ne faisais que des cauchemars où on m'empêchait de passer le concours, où on me disait que je m'étais foirée et genre quelques jours après, vraiment j'essayais par exemple de me rappeler de certains sujets ou de ce que j'avais écrit, j'en étais incapable, genre vraiment mon cerveau il a fait un reset, bouf ! C'est comme si ça n'avait pas existé et c'est fou parce que souvent, je crois que j'avais tenu un peu le même discours pendant la passesse quand on est dedans en fait on trouve ça hyper long, horrible, etc. et une fois que c'est passé, on se dit bah en fait ça allait, c'était pas si difficile, c'était pas si terrorisant je ne sais pas trop quoi dire d'autre. Bref, maintenant, aujourd'hui, tout de suite, le programme c'est prendre soin de soi. Pour moi, prendre soin de soi, ça peut revêtir plein d'aspects de la vie. Pour certains ça va être, je ne sais pas, aller chez le coiffeur, lire un livre, écouter un podcast, qu'est-ce que ça peut être d'autre, se mettre du vernis. En fait pour moi, prendre soin de soi, c'est un petit peu toutes ces choses-là. Et donc après le concours, je m'éparpille un peu, j'ai du mal mais c'est pas grave, c'est spontané. Après le concours, je suis allée chez ma soeur Sarah à Paris, ensuite je suis allée à Limoges chez mon autre soeur. Et après j'ai passé une semaine chez mes parents, pour Noël, etc. Et vraiment chez mes parents, genre des fois je me posais juste sur un fauteuil et j'étais là genre c'est bien, c'est cool. Genre je suis sur un fauteuil et j'ai rien d'autre à faire qu'être dans mes pensées, pouvoir réfléchir. Et moi c'est ça qui me fait du bien dans la vie, genre vraiment c'est d'avoir du temps pour me perdre dans mes pensées, avoir des idées qui ne germeront peut-être jamais. Mais c'est pas grave en fait, genre moi c'est comme ça que j'aime les choses. J'aime être dans mon petit monde imaginaire et ça me fait trop du bien. Et en fait j'ai l'impression aussi, et j'en parlais avec mon père et il est vraiment pareil, qu'en fait si j'ai pas du temps pour psychanalyser mes émotions, mes envies, enfin si j'ai pas de temps en fait pour me perdre dans mes pensées, je peux pas passer à l'action. J'ai l'impression que vraiment il me faut un travail, je sais pas, de 80% de psychique pour après faire 20% d'action. Alors que peut-être que c'est pas comme ça qu'on devrait fonctionner pour avancer. Mais c'est pas grave, c'est mon mode de fonctionnement, c'est celui qui me plaît et c'est celui qui me fait du bien. Et je crois que c'est ça, prendre du temps pour soi et se faire du bien. C'est faire les choses qui nous font du bien, tout simplement. Donc le programme c'est, on prend un petit carnet, on prend un petit stylo, on prend un bon bouquin. D'ailleurs ma soeur m'a offert un super bouquin à Noël, je vous le montrerai après. Et on part à la mer, voilà. Parce que moi, le bruit des vagues, ça me fait beaucoup de bien. Juste avant, je dois passer à la poste. Longue histoire, est-ce que je vous la raconte ? Oui, je vais vous la raconter. Alors, cet été, j'ai vu un cafard dans ma cuisine. Donc j'étais là genre, mon dieu, il y a un problème. Je sais qu'il y a un petit trou dans le mur, en fait, derrière les meubles de la cuisine, qui sont vieux, qui ont pris l'humidité. Et donc j'ai appelé le mec de l'agence. Et il ne s'est rien passé. Donc je lui ai reparlé de ça, je pense, fin octobre. Et aussi du lave-vaisselle qui ne fonctionnait plus par la même occasion. Donc je me suis retrouvée déjà à faire lave-vaisselle juste avant le concours. Bon, vous allez me dire, c'est pas très grave. Et vous avez raison. Franchement, c'est pas très grave. Enfin, c'est pas du tout grave. Mais ça fait chier, parce que je paye un loyer qui est quand même élevé. Donc si je paye un loyer avec un lave-vaisselle dedans, dans mon appart, je veux que le lave-vaisselle fonctionne. Enfin, c'est totalement normal. Bon, bref. Et du coup, j'ai fait les choses dans les règles de l'art. J'ai envoyé une lettre recommandée pour expliquer que voilà, mon logement était insalubre car il avait des cafards. Ah oui, parce que j'ai fait un deuxième cafard aussi. Et un troisième. Donc trois. Trois, ça fait beaucoup. Enfin déjà, un, c'est beaucoup, mais trois, c'est encore plus. Et alors déjà, ce mec de l'agence, il est insupportable. C'est genre le mec, mais vraiment, qu'on déteste. Genre, je l'appelle. Il me dit, oui, bonjour mademoiselle. Alors, je fais ceci, mais je vous réponds quand même. Et ça, à chaque fois. Donc vraiment déjà, ça, ça m'énerve parce que c'est en mode apprécier le temps que je peux vous consacrer, madame. Genre, c'est horrible. C'est horrible. Enfin, c'est hyper irrespectueux. Et je pense qu'il ne tiendrait jamais ce discours avec un homme de son âge. Il me coupe la parole. Il ne me laisse pas parler. Je lui ai dit que je lui avais envoyé une lettre. Il m'a dit, oh, mais je ne l'ai toujours pas reçu. Et c'est la réalité. En fait, il n'est jamais allé chercher ce courrier qui est là depuis deux mois. Sauf que c'est ce courrier qui atteste qu'il a l'obligation légale de venir s'occuper des cafards. Ou en tout cas, pas forcément lui, mais une entreprise. Donc, je voudrais savoir où est cette lettre. Parce que ça m'énerve, ça me saoule. Et je sais que si ça continue comme ça, c'est le genre de personne qui laissera traîner jusqu'à ce que je me barre de l'appart. Les choses administratives, ça me stresse énormément. J'ai appris avec le temps qu'il fallait s'en occuper le plus vite possible pour faire enlever ce stress. Enfin, vous avez compris ce que je voulais dire. Ce n'était pas très français, mais vous avez compris. Donc, je vais à la poste. Et après, je vais à la mer. Je vais écouter le bruit des vagues. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Je n'ai que ça à faire. Genre... C'est incroyable. Genre, je n'ai pas à me lever et me dire Hum, je vais faire des exercices chronométrés. Hum, tiens, je vais faire une petite série de QCM. Oh, je n'ai pas relu ce chapitre de quelle clinique. Non. Genre, juste. Je veux mèner mon manteau, mes petites chaussures, prendre mon petit sac à dos. Et je vais faire un truc. Genre, je peux sortir de chez moi. Ah oui, parce que je ne vous ai pas dit. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Mais le soleil ne rentre pas dans mon appart. Je vais partir de fin novembre à, je pense, début mars. Parce que les appartements derrière sont un peu trop hauts. Et moi, je ne suis qu'au deuxième étage. Donc, je ne vois pas le soleil. Il va bientôt revenir. Mais il y a encore, on va dire, un mois et demi, deux mois à attendre. Le soleil ne rentre pas chez moi. C'est terrible. Genre vraiment, c'est terrible. Mais bon, ce n'est pas grave. Allez, bref, j'arrête de parler. Je vois que ça fait déjà dix minutes. Ce n'est pas possible de parler autant. Mais bon, vous m'avez manqué. D'ailleurs, j'espère que vous allez bien. D'ailleurs, je vais vous proposer en début de vlog. Parce que c'est une question que j'adore poser aux gens de mon entourage. que je trouve hyper enrichissante. Et qui reste à la fois assez neutre. Donc, on peut dire un petit peu tout ce qu'on veut. Écrivez-moi dans les commentaires votre leçon de 2022. Ou un événement qui vous a marqué. Quelque chose qui vous a fait prendre conscience de quelque chose. Que ce soit sur vous, sur les autres, sur la planète, l'univers, je ne sais pas. Ou un livre ou un film qui vous a marqué. C'est le genre de choses. J'adore savoir ça chez les gens. Je trouve que ça les fait un peu cogiter. Et puis, ça leur fait repenser à toute cette année. Tout ce qui s'est passé. Quel est l'événement marquant ? S'il y en a deux, trois. Bah, écrivez les trois. Je ne fais pas ça pour avoir des commentaires. Parce que je sais que c'est toujours les mêmes qui écrivent des commentaires. Je fais juste ça. Parce que j'aime communiquer avec vous. J'aime savoir vos petits sentiments. Donc, voilà. Et si c'est trop personnel, vous pouvez me l'envoyer sur Instagram. Voilà. Allez, je file à toutes. Bon, je suis alliée à la poste. C'est de ma faute. Je n'ai pas fait tamponner par la poste ma lettre recommandée. Donc, ça ne pouvait pas être en recommandé. Normalement, il a reçu la lettre. On s'en fout. Je vous tiens au courant. Là, j'arrive vers ma petite cric. Donc, voilà. J'ai pris un petit café. J'ai encore toujours beaucoup de mal à filmer quand il y a des gens. Genre par exemple, là. Et il y en a qui est passé. Je me suis dit, elle va me juger. Et après, je me dis, oui, mais moi, je ne jugerais pas la personne si je la voyais faire ça. Genre, je m'en foutrais. Du coup, on va dire que la personne s'en fout. Ah oui. J'ai fraudé le bus. Ça ne me ressemble pas du tout. Et d'habitude, je ne le fais jamais ça. J'ai une carte de bus. Sauf que j'ai oublié ma carte. Je l'ai sorti de mon porte-monnaie quand je suis rentrée de chez mes parents. Parce que je l'avais mis dans ma poche, en fait, de jean. Et je ne l'ai pas pris. Du coup, j'ai fraudé le bus. Et toute ma tête, je me répétais, c'est pas grave. Il ne peut rien t'arriver. S'il y a un contrôleur, tu leur diras que tu leur amèneras ta carte de bus. Alors moi, je suis une grande stressée de ça. Une fois, j'ai volé un poivron sans le vouloir. Et j'y ai pensé pendant une semaine. Vraiment, c'est terrible. Bon bref, allez, je vous retrouve à la plage. Meilleure maman. J'espère que vous allez m'entendre. J'essaye de vous faire tenir à moitié sur mon sac et sur mon genou. Ça devrait le faire. Non, pas du tout. Bon, c'est pas grave. Je me mets à contre-jour pour pouvoir vous parler. Donc, le livre que m'a offert Esther s'appelle Futur, comment le féminisme peut sauver le monde. Ça veut dire qu'elle me connaît très très bien. C'est un livre de Lorraine Bastide qui est journaliste et qui fait souvent des trucs sur le féminisme. Enfin, des trucs. C'est très réducteur de dire ça alors que c'est pas vrai du tout. Mais elle est très engagée. Et son contenu a l'air vraiment bien. J'ai lu un tiers dans le train. Et... Top ! Des petites notes d'humour. C'est très bien écrit. Je vous ferai peut-être une revue dessus d'ailleurs. Parce que j'ai jamais fait de vidéos féministes. Et pourtant... Qu'est-ce que je suis filmée ? J'ai jamais fait de photos d'humour. Typique de films. L'un des petits dans았어요. Je vous proposez pas d'housi. J'ai jamais été parlé à la chaîne et à la chaîne. Il y a à la chaîne... C'est un quartier d'un quartier d'un quartier d'un quartier. C'est parfait. Un quartier d'un quartier est un quartier d'un quartier d'un quartier. Et il y a à la lumière. Un quartier d'un quartier d'un quartier. Quellez qu'un quartier d'un quartier d'un quartier. non mais vous avez vu ce soleil qui essaye de traverser les nuages on dirait clairement moi essayant de me faufiler à travers la société alors que je sais très bien que je rentre pas dans le moule bref y'a plus de soleil je vais rentrer je sais même pas quelle heure il est 13h30 je vous ai un petit peu abandonné entre temps je suis rentré chez moi j'ai pris le bus tu allais acheter des carnets j'ai déjeuné je me suis posé en écoutant un podcast sur mon canapé avec un de mes deux petits chats rien d'incroyable mais en fait si la vie la vie en vacances c'est incroyable j'adore j'adore j'ai pu me plonger dans mes pensées réfléchir à des choses que j'avais envie de faire je sais pas j'aime trop bon bref et en fait j'ai acheté deux petits carnets j'ai acheté ça chez emma genre rien d'incroyable pourquoi alors je vous raconte un peu ma vie mais en fait avec mon chéri vu qu'on n'habite pas ensemble quand l'un part de chez l'autre des fois bah l'autre n'est pas là et donc on se laisse des petits mots je pense que j'en laisse un peu plus tout de même mais on se laisse les petits mots tous les deux à tel point que les mots s'accumulent et en fait on s'est dit plutôt qu'à chaque fois déchirer un petit bout de coucouazelle passage très furtif on s'est dit que plutôt que à chaque fois de déchirer une feuille de papier etc trouver un stylo on allait garder peut-être sur une table de nuit ou dans l'entrée je sais pas encore peu importe on s'en fout d'où est le carnet de toute façon là j'enlève les étiquettes on s'est dit qu'on allait s'acheter un petit carnet chacun et que ben chez l'un ce serait le carnet de l'autre et chez l'autre ce serait le carnet de l'un je sais pas si c'est très clair mais en gros le carnet qui sera chez yaya mon chéri le bel inconnu c'est toujours la même chose juste maintenant on peut dire son nom enfin en fait on a toujours pu c'est juste moi bon bref donc le carnet qui sera chez yaya ce sera moi qui écrira dedans et le carnet qui sera chez moi ce sera yaya qui écrira dedans c'est une petite attention je trouve ça mignon moi je suis quelqu'un de je pense assez romantique j'adore les petites attentions j'adore les petits mots j'aime les petites choses mignonnes parce que je crois que c'est ça qui qui rend les choses un peu poétique un peu jolie moi j'aime j'aime un peu sublimer la vie en fait voilà c'est comme ça que je fonctionne j'adore et quand j'aime quelqu'un je l'aime très fort et quand j'ai envie de lui dire des trucs j'adore lui laisser des petits mots à l'ancienne j'aime les lettres pour les anniversaires j'aime j'aime tout ça et nous on est très petit papier donc voilà dès le début de notre relation ce qu'on a fait c'est qu'on a fait une liste de tous les restaurants que vous voulez tester et on a fait un petit papier à chaque fois qu'on a mis dans un pot et on tire quand on a envie d'aller au resto quand on a une occasion ou quoi que ce soit on tire un petit papier et on y va comme ça déjà on passe pas 3000 ans à chercher ce qui est quand même un vrai gain de temps parce que alors moi combien de fois ça m'est arrivé avec des amis de la famille ou des ex se dire on va aller manger quelque part et finalement le temps que tu trouves l'endroit où tu vas aller comment tu vas t'y rendre est ce que c'est bon est ce qu'il ya une option végétarienne aussi ça prend un temps fou des fois du coup on annule on décale mimi enfin voilà et le fait d'avoir fait ça en fait d'avoir fait un pré tri ou un tri plutôt ça fait que genre on tire et puis ben on n'a pas le choix et mais bon on a le choix quand même parce qu'on l'a présélectionné cet endroit mais je trouve ça cool et je me dis peut-être qu'on pourrait comment dire je cherche mon mot qu'on pourrait décliner qu'on pourrait décliner cette idée à d'autres choses par exemple un week-end on se dit on plioche et on se dit ah c'est un peu plus compliqué parce que c'est rare de trouver des bons films au cinéma et en plus on est qu'une fois au cinéma ensemble en un an et demi donc je peux vous dire que pas évident et puis aujourd'hui à netflix etc mais bon des fois c'est bien de ne pas rester dans la facilité quand même franchement je trouve que c'est bien des fois de se forcer un peu ou ben je sais pas on pourrait faire un petit papier je sais pas aujourd'hui activité sportive je sais pas on va découvrir un sport qu'on n'a jamais fait voilà là j'ai aucune idée j'allais dire du ping pong mais bon on a tous déjà fait un peu de ping pong mais vous voyez l'idée ou peut-être ça serait plus un papier genre dans le moi parce que se dire on va au cinéma et aller voir un film par dépit par défaut bof bof donc ouais on va peut-être faire ça je vais lui proposer tiens ça pourrait être bien ou voilà on va au théâtre où on cherche un concert de rock déjà ça c'est cool parce que je sais pas si vous vous écoutez des musiques très différentes de vos mecs mais moi je sais que ça a été une souffrance pendant très longtemps que la seule personne qui aimait les mêmes musiques que moi c'était mes parents ça peut paraître con mais c'est dur genre c'est dur quand t'es en soirée et que la plupart des gens genre tu mets une musique dans la genre oh la relou enfin moi je faisais un gros complexe là dessus pendant très longtemps j'ai été la personne qui voulait pas m'occuper des playlists et tout parce que bah parce que ça plaisait à personne et que mon rock faisait chier à tout le monde maintenant je m'en fous et en plus j'ai un mec qui aime le rock donc donc voilà et qui d'ailleurs en plus mon mari père mais je recommence et en plus moi pendant des années on m'a répété que j'étais assez fermé musicalement j'ai rencontré mon mec j'étais totalement rassuré parce qu'en lui metal rock et puis voilà il ya deux trois musiques ou deux trois artistes mais bon enfin bon bref il a des très très bons goûts musicaux mais je veux dire c'est cool quand même d'avoir quelqu'un qui écoute les musique que ça c'est plaisir c'est du bien ce n'est pas obligatoire dans une relation évidemment mais c'est obligatoire que la personne soit ouverte à ce que vous écoutez je pense parce que sinon c'est bien compliqué si genre le soir vous voulez cuisiner en mettant une musique et que l'autre personne ça la fait grave grave chier ça serait terrible enfin moi je sais que si la personne me mettait de l'électro boum boum avec des paroles sexistes et violentes toute la soirée imaginons je pourrais pas genre ce serait un visa pour moi je juge pas bon bref je sais même pas pourquoi je vous raconte tout ça oui je vous raconte tout ça parce que du coup j'ai acheté des petits carnets et que bah c'est mignon et au moins ça se perd pas voilà parce que des petits mots ça peut se perdre et voilà donc écoutez il est 17h je pense que je vais me chauffer il faut vraiment je me chauffe et que je fasse une petite séance de sport j'ai pas fait sport depuis deux semaines enfin si j'ai fait une petite séance de pilates pendant 20 minutes chez mes parents genre la semaine dernière j'ai eu des courbatures aux abdos pendant deux jours et là je sens que j'ai perdu du muscle et ça me fait du bien ça me fait du bien parce que je dors mieux parce que j'ai l'impression de m'être défoulée moi j'adore me défoulée donc c'est parfait je pose ces petits carnets je vais mettre mon legging ma brassière je vais faire mon sport et je crois qu'en fait je vais arrêter de parler parce que je crois que je parle beaucoup peut-être que je vais filmer demain ou après demain peut-être pour un peu le réveillon je sais pas encore mais voilà ça m'a fait trop plaisir de filmer je sais pas vraiment ce que donnera ce blog mais mais voilà en tout cas j'espère que ça va pour vous que vous êtes heureux dans votre vie que vous terminez cette belle année 2022 avec de nouvelles expériences de nouveaux apprentissages que vous êtes fier de vous que vous êtes amélioré sur tous les points que vous souhaitiez améliorer que vous êtes entouré de bonnes personnes de toute façon on se retrouve très 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 vite je vous embrasse je vous deux gros bisous prenez soin de vous et à bientôt bisous